Tu es le Dieu de ma vie En toi j'ai trouvé le salut Reçois au Dieu Merci pour ce moment Merci pour ta présence Nous acclamons le roi du roi Il est digne le roi du roi Il est digne le Seigneur du Seigneur Il est digne le Seigneur du Seigneur Que de l'en soit béni Viens bénir ta parole Viens nous communiquer la gloire et la grâce Viens nous équipier par ta parole Enseigne-nous Jésus Que l'homme puisse disparaître Et que Jésus puisse parler Prends le contrôle de tout mon être Prends le contrôle des pensées Prends le contrôle des mages Parle par moi Que je ne sois qu'un simple canal S'il te plaît Seigneur nous avons besoin de ta grâce Au nom de Jésus Christ Je recommande mon frère et ma soeur Qui suit la prédication Entre toi-même Laisse que tu nous parles Que tu nous communiques ta pensée Que tout ce qui n'est pas de toi C'est capte de ce lieu Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu bénisse avant la main Amen Alléluia J'aimerais que nous puissions Réfléchir sur le Saint-Esprit L'œuvre du Saint-Esprit Que nous avons abordé la fois passée J'aimerais faire aussi une suite Aujourd'hui, une continuité Dans le livre de Nombre, chapitre 11 Nombre, chapitre 11 J'ai dit dans le livre de Nombre Dans le livre de Nombre, chapitre 11, verset 16 Verset 16 La Bible dit L'éternel dit à Moïse Assemble auprès de moi Soixante-dix hommes Des anciens d'Israël De ceux que tu connais Comme anciens du peuple Et ayant autorité sur lui Amène-le à l'attente d'assignation Et qui s'y présente avec toi J'ai descendré Et là, je te parlerai Je prendrai de l'esprit qui est sur toi Et je le mettrai sur eux En fait qu'ils portent avec toi La charge Tu peux Vu les textes Dans le verset 25 La Bible dit Verset 24 Moïse sortit et rapporta au peuple Les paroles de l'éternel Il assembla soixante-dix hommes Des anciens du peuple Et les plaça autour de la tente L'éternel descendit dans la nuée Et parla à Moïse Il prit de l'esprit qui était sur lui Et les mit sur les soixante-dix anciens Et dès que l'esprit Reposa sur eux Ils prophétissèrent Mais ils ne continuèrent pas Verset 26 Il y a eu deux hommes Depuis sa jeunesse Pris la parole Et dit à Moïse Et dit Moïse mon Seigneur Empêche-le Moïse lui répondit Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'éternel Être composé de prophètes Éveille l'éternel Mettre son esprit sur eux Et Moïse s'éritera du camp Lui et les anciens D'Israël Seigneur bénis une fois de plus ta parole Amen Dans la répartition des tâches Dans les déserts Dieu avait permis à son serveteur Moïse de choisir les hommes Capables n'est-ce pas De remplir ces tâches Et Dieu Voyez les actes Moïse seul ne pouvait pas les faire Et pour que Moïse soit secondé Il fallait qu'il y ait un groupe de gens Qu'on appelle les anciens Amen Ces gens allaient n'est-ce pas Travailler avec Moïse Dans la connexion Dans le même esprit Dans la même pensée Alors Dieu va dire à Moïse De choisir les anciens Connus du peuple Et de les amener Auprès de lui Amène-le à l'attente d'assignation Et donc ça a toujours été Dans la pensée des dieux De répandre le Saint-Esprit Sur tout le monde Ce n'est pas une exclusivité Des pasteurs Amen Ça a toujours été Dans l'esprit de Dieu De répandre Les dons Du Saint-Esprit Dans son peuple Dieu a toujours voulu Avoir un peuple Rempli Et dirigé Par le Saint-Esprit Dieu n'a jamais voulu Que ce soit seulement Une exclusivité Ou bien réservé Sément aux pasteurs Réservé aux prophètes Ou bien aux conducteurs spirituels La pensée première de Dieu A toujours été D'étendre les limites De son action Et d'amener son peuple Tout son peuple Dans l'oeuvre Dans la mouvance De l'esprit Parce que dans le monde Vous ne pouvez pas vivre Et remplir la volonté De Dieu Sans l'aide Et l'apport du Saint-Esprit Il est impossible Sans trop exploiter encore Les textes Que nous venons de lire Je vais vous proposer Rapidement de lire Aussi dans Actes des apôtres Actes des apôtres Chapitre 6 Actes des apôtres Chapitre 6 Verset 12 Verset 2 plutôt Actes 6 Verset 2 Écoutez ce qu'il a dit Les douze convoquèrent La multitude Deux disciples Et dire Il n'est pas convenable Que nous laissions La parole de Dieu Pour servir aux dames C'est pourquoi Frères Choisissez parmi vous Cet homme De qui l'on rend Un bon témoignage Qu'il soit Plein d'esprit saint Et de sagesse Et que nous chargerons De cet emploi Parce que vous êtes là Là Le premier texte Nous avons lu Dans l'ancien testament Le deuxième texte C'est dans le nouveau testament Amen Les premiers textes Nous parlent De Moïse Qui devait n'est-ce pas Amener les anciens Je vous en dis personne Dans l'attente D'assignation Afin qu'ils soient Remplis du saint esprit Ici maintenant L'église Existante Née déjà Dans l'acte des apôtres Chapitre 2 Maintenant Nous arrivons Au chapitre 6 L'église a grandi Il y a plus de gens Il y a maintenant Un désordre En ce qui concerne La répartition De la nourriture Des choses Qui nécessitent N'est-ce pas Un ministère A part Au ministère De la parole Alors il y a Un besoin Qui s'est fait sentir Les apôtres Ils vont s'asseoir Ils vont se dire Il n'est pas convenable Que nous laissions La parole Pour servir À table Donc il faut Mettre des gens Il faut donner Cette responsabilité À des gens Mais ces gens Qui vont servir À table Ne doivent pas aussi Être des gens Sans l'esprit Est-ce que vous êtes là ? Donc pour Dieu C'est tellement sérieux Que nous devons fonctionner Et opérer par l'esprit Et c'est maintenant Que nous avons Négligé cet aspect On élève diacre On élève irresponsable Toute personne Sans qu'on vérifie Si la personne marche Et vit par l'esprit Ici le critère dit C'est pourquoi frère Choisissez parmi vous Sept hommes Dès qu'ils auront Un bon témoignage Donc Des gens Qui ont un bon témoignage Parmi eux Dans la famille Dans la société Alléluia Avoir un bon témoignage C'est un élément Trécapital Dans la manche chrétienne Plusieurs chrétiens Ne tiennent Par contre De cet aspect Le témoignage Va te racraper Dans la vie De nos jours Lorsque tu veux prendre J'ai vu au Québec Je ne sais pas Si vous avez suivi Je ne suis pas Trop les informations Mais à un moment donné J'ai suivi les informations Où on avait Je crois Déni un ministre Ici Vous vous rappelez non ? C'est à cause De sa réputation Il avait des dettes Je crois Avec son propriétaire Vous connaissez l'histoire non ? Donc Ton image A l'extérieur Peut te rattraper Ton image Dans la famille Peut te rattraper Ici La condition c'était Des hommes Ayant un bon témoignage Un bon témoignage Deuxième élément Qu'il soit plein d'esprit C'est à dire La plénitude de l'esprit Ici Ce n'est pas quelque chose Que tu viens chercher Sainte-moi à l'église C'est toute une vie Tu dois vivre Sous l'esprit de Dieu Dans la mouvance De l'esprit Et te remplir Continuellement Constamment Du saint-esprit Alléluia Dieu Inspire les apôtres Ils ont donné Des critères Un homme Ayant un bon témoignage Plein du saint-esprit Comment les gens Seront que cet homme Est plein du saint-esprit Par sa conduite Par son langage Par son défouement Par son zèle Par sa façon De faire les choses De vivre Dans la communauté Et on peut aller aussi Au-delà Si c'est permis On peut aussi voir Comment est-ce qu'il exerce Son ministère Est-ce qu'il a un ministère On peut voir Comment la personne Se comporte Lorsqu'on lui pose Un souci Un problème On peut voir Dans sa réalité De tous les jours Comment est-ce que la personne Est n'est-ce pas En contact avec les gens Un homme rempli De saint-esprit C'est-à-dire Lorsque cette personne parle Les gens qui sont en face Sauront que C'est ici Il a la chance Cette sœur Elle a quelque chose Elle a la grâce de Dieu Un élément important Plein du saint-esprit Ou plein d'esprit saint Et de sagesse Vous voyez ici Il y a Et de conjonction Qui lit Plein d'esprit saint Et de sagesse Les saint-esprit C'est aussi l'esprit De sagesse En d'autres termes Si vous lisez Dans les écritures Dans les proverbes Si vous lisez Proverbes 2 Proverbes 8 Vous allez voir Les proverbes disent Je répandrai mon esprit Donc Le proverbe est en train De parler L'esprit de la sagesse La sagesse Parle La sagesse Il dit Je vais répandre mon esprit L'esprit de Dieu C'est l'esprit de la sagesse Et vous allez voir Daniel qui va se distinguer Des autres Magiciens Des autres Personnes qui travaillent Pour le roi Daniel va se distinguer Par l'esprit de la sagesse La sagesse Il sera communiqué Par le saint-esprit Dans la plupart des problèmes Dans la plupart des tâches Même lorsque vous allez voir L'histoire de Joseph En Égypte C'était toujours Le saint-esprit Qui amène la sagesse Celui qui a l'esprit Ne réagit pas Comme tout le monde Comme celui qui manque Sa présence Celui qui a la plénitude Et l'esprit Ne vit pas comme tout le monde Il ne vit pas Comme les hommes Qui vivent sans l'esprit Celui qui a l'esprit C'est un homme spirituel Une femme spirituelle Celui qui n'a pas l'esprit C'est une personne Animal Vous comprenez non ? Comme la Bible dit Un charnel Donc celui qui vit Par l'esprit Comprend les choses De l'esprit C'est l'on l'esprit Comme un convaincien Trois en parle L'homme spirituel Comprend les choses De l'esprit Il n'est lui-même Jugé par personne Il juge Il s'est apprécié Et ici On cherche des diacres Des gens qui vont faire La répartition des choses Dans l'église Mais on ne choisit pas Sémat des gens Qui sont là Qui sont forts On va prendre des gens Qui sont forts Comme ça ils vont Commencer à répartir Sans se fatiguer Non On a besoin des hommes Qui ont un bon témoignage Parce que lorsqu'ils vont Commencer à distribuer La nourriture On sait qu'ils ne sont pas Des voleurs Amen On sait que ces gens Qui vont distribuer la nourriture Ce ne sont pas des gens Qui ont la haine C'est-à-dire Et s'il a un conflit Avec quelqu'un dans l'église Il ne va pas approcher La personne Non on ne veut pas Des ces gens Les gens qui ont Un bon témoignage On va chercher des gens Qui sont moins conflictuels Ou non conflictuels Des gens qui évitent Les problèmes à tout prix Il ne faudrait pas Donner cette tâche Aux gens qui aiment Plus de problèmes Parce qu'il y a des gens Qui sont sensibles aux problèmes Qui aiment les problèmes Qui lorsqu'ils n'ont pas Des problèmes Ils vont en chercher Lorsqu'on ne les provoque pas Ils vont tout faire Qu'on les provoque Ils vont tout faire Pour prouver qu'ils énervent Donc Je sens comme s'il y a Quelque chose qui me manque Donc Il faut qu'on t'éprouve Pour que tu montres Et toi tu t'énerves Il y a des gens comme ça Qui aiment la colère Qui aiment écriter la colère Par tout Maintenant ici Les bons témoignages Ton témoignage sera sali Par ton attitude Par ton langage Par ton comportement La pibétille Un par On parle d'un Un bon témoignage Vaut mieux Qu'un parfum de Bonne odeur N'est-ce pas Tu peux mettre Le parfum Gucci Yves Saint Laurent Tous les noms Que vous connaissez C'est outil Je connais le nom des parfums Parce qu'ils habitent à Paris Puis Tu peux mettre Tu peux connaître Les noms des parfums Tu peux Chaque année C'est outil C'est outil Comme ça C'est bon tout ça Tu peux les mettre Mais c'est pas ça Qui va soigner ton témoignage Ton témoignage Il ne sera pas soigné Par les parfums Les gens Ceinturont un bon On dit comment Un bon nom Une bonne odeur Merci Je ne veux pas Faire les rires Une bonne odeur Mais Lorsque tu vas mettre Lorsque tu ouvriras Maintenant ta bouche Parce que le problème Ce n'est pas Le parfum Que tu mets Le problème C'est ce qui Saut de ta bouche Parce que je peux Mettre un bon parfum Je sens trop bon Comme une fois Il y avait une de ça Qui m'a bien envoyé Un parfum C'était très bon Une maman là En France En Belgique Mont blanc Quand tu mets Les mont blancs Tout le monde Tu vois Tu as mis les mont blancs Parce qu'il y a des gens Lorsqu'ils mettent Les parfums Ils mettent aussi beaucoup T'es sûr Que Lorsqu'ils T'es salue Donc tu restes Avec les parfums Je ne sais pas Si vous avez D'autres Donc tu salues Mais tu restes Tu gardes aussi l'odeur C'est bien tout ça Mais Dieu dit Ça c'est rien Dans les proverbes Ce qui est important Ce n'est pas cette odeur C'est ton témoignage Comment tu sois De tes relations Comment tu vis Avec la société Comment tu vis Avec tes frères Et tes soeurs Comment tu vis Les problèmes Les gens Tu ne veux pas les rater Tu ne veux rien entendre Les problèmes De ta famille Quand tu prends Les problèmes Tu prends ton mari Quand tu prends ta femme Tu exposes Ta femme Les gens vont se dire Ah bon ? Il détruit sa femme Il peut s'y prendre ma vie Donc toi-même Tu détruis ton témoignage Quand toi Tu pars dans les fêtes Tu n'aimes pas partir Tu attends Tu joues jusqu'à la fin Et on doit te prendre Pour t'emmener Donc ça veut dire Que tu es l'artisan De ton malheur Tu travailles Pour ton échec Tu détruis ton image Mais sache-le bien Que cette image Que tu es en train De tailler De établir De propager Va te rattraper Ça va te suivre C'est pour ça Que vous voyez D'autres personnes Ils arrivent dans un carrefour De leur vie Dans une période De leur vie On les souhaite Pour un travail On fait les enquêtes On les retrouve Dans un dossier Vous n'avez jamais vu ça J'ai suivi Un canal D Sur canal D On a un reportage On critiquait un peu Les systèmes de Facebook Et ils disaient Qu'il y a un moment Des jeunes Qui ont fait La casse En Angleterre Ils ont cassé Ils ont brûlé Des voitures Tout ça Ils s'amusaient Il y a des jeunes Qui sautent Tout ça Mais vous savez En Angleterre Il y a des caméras Partout apparemment Ça fait qu'on les avait filmées Mais eux Pendant qu'ils sont cassés Ils s'amusaient La police Ils ont pris la vidéo Ils ont commencé A suivre les jeunes gens Un à un On les a épracés On les a arrêtés On les a Clis sévèrement Est-ce que vous êtes là ? Il y a même un Qui avait postulé Dont les dossiers Ils étaient fichés déjà Donc on a rétracé Les deux en a dit On ne peut pas Embosser une telle personne Donc ton témoignage Va te suivre partout Il faut tenir compte Des états C'est mon frère Quand tu t'amuses Du jour Ne pense pas Que ton témoignage Ne va pas te rattraper Ça va te rattraper Plusieurs personnes Prennent leur vie A la légère Ne considère pas Que en Christ Nous appartenons à Dieu Nous sommes des propriétés Privées du Seigneur Nous avons le Saint-Esprit Nous ne pouvons plus vivre N'importe comment Toi tu es réputé Que tu es toujours fatigué Toi tu es réputé Que tu t'effaces toujours Toi tu es réputé Par des mauvaises choses Cette réputation Va te suivre Cette réputation Va te détruire Toi tu es réputé Que tu ne sais pas Préparer dans la maison De tes parents Mais tu mets le mariage Quelqu'un va informer Les messieurs Et s'il a bouffé Il ne va plus te prendre Parce que son problème C'est qu'il veut avoir Une femme qui sait préparer Il ne va pas avoir Une femme qui sait pas Crier Qui lorsqu'elle ne prépare Tout T'es brûlé Elle sent pas Qu'elle ne peut pas Ça brûle Elle sent pas Qu'elle ne peut pas Ça brûle Elle ne sait pas Tourner les poissons Et il ne sait pas C'est ce que Dieu veut C'est dans le monde De l'état Et ta réputation Peut sortir de la maison Et te suivre dans les mariages Te suivre dans les fiançailles Je vous assure Lorsqu'on fait les riz Il y a une partie Qui est préparée L'autre partie C'est toujours dur Et on ne sait pas calculer La quantité d'eau A mettre dans Les cuiseurs Donc ça fait Que ça crée des problèmes Et cette réputation Peut être rattrapée Je vous assure Que c'est une réputation Mauvaise Qui peut te détruire On sait que T'as une femme Très vertébrée Dans les réponses En public Envers ton mari Et tout le monde sait Que tu réponds comme ça Mais non Les gens ont peur De te donner la responsabilité A l'église Parce que tu risques De répondre même mal Au pasteur En public Parce que toi Tu n'as peur de personne Or la vie Elle te demande Que la femme soit soumise Amen Donc ta réputation Peut être détruite T'empêche d'avoir des choses Ta réputation Et le Saint-Esprit Ici on nous parle De la plénitude De l'Esprit C'est-à-dire Une personne Un homme assoiffé De la présence de Dieu Quelqu'un qui prie Quelqu'un qui demeure En connexion avec Dieu Quelqu'un qui aspire aux choses Quelqu'un qui veut vivre des choses Ne vivez pas la vie chrétienne Comme tout le monde Des chrétiens qui veulent vivre La vie chrétienne en communauté Moi ma vie chrétienne Si je ne vois pas les frères Moi je ne viens pas à l'église Moi je vais m'aller Tu restes ensemble La vie va dire Même les deux qui seront Sur le même lit L'un sera pris L'autre sera Laissez n'est-ce pas Et vous vous donnez même un passant Vous n'êtes même pas marié Or dans les couples Vous pouvez prendre un Vous êtes connu Soit dans l'église Ou à l'extérieur Et tu veux baser ta vie chrétienne Sur l'autre Ta vie ne dépend pas de quelqu'un Ça doit dépendre du Saint-Esprit Ta spiritualité doit dépendre Directement du Saint-Esprit Si tu es un homme Une femme à soif Dieu t'amenerait dans une autre dimension A chacun son style de vie Avec le Saint-Esprit A chacun son don Les grâces Avec le Saint-Esprit A chacun ses capacités Avec le Saint-Esprit A chacun ses propres Les surnaturels Ou ses propres Les surnaturels Dieu t'utilisera Selon ta foi Selon ta soif Dieu fera des choses Dans ta vie Dans ta famille Selon ta soif La vision de Dieu Ne se limite pas A utiliser un seul homme La vision de Dieu Veut intégrer Tout le monde Dans la mouvance Et dans l'œuvre du Saint-Esprit Dieu n'a jamais L'intention D'utiliser un homme à Moïse Les raisons pour lesquelles Moïse est mort Parce que Moïse était mortel Dieu voyait plus loin Que Moïse Dieu te voyait Ma soeur Dieu me voyait C'est pour ça Que nous ne pouvons pas Tu sais Marie reste Une année dans la vie Que tu ne gardes pas Des ans tu ne gardes pas Dieu t'a appelé A être pasteur Mais toi tu ne veux pas Être pasteur Dieu t'a appelé A être pasteur Toi tu ne veux pas Devenir ça Vous pensez Que si tout le monde Réfléchit d'être C'est que Dieu Vous donne comme responsabilité Qui fera ce travail Tout le monde Veut avoir des postes Et avoir l'argent Personne ne veut Se sacrifier Dans lui Pour l'œuvre de Dieu Parce que là Je parle à quelqu'un Si Dieu t'a appelé A être Un responsable Dans l'église N'attends pas Les jours Qu'on va publier ça Commence toi-même A lire la Bible Commence toi-même A prier Les choses de Dieu On s'investit Il faut s'investit Tu n'as jamais Prier 30 minutes Mais comment ça Prier même 30 minutes Tu n'as jamais Prier inévitant Mais tu veux aller où Toi-même Tu n'arrives pas A prier inévitant Mais tu veux Qu'on t'est dans La responsabilité Même ici Les critères Les critères Du Nouveau Testament Donc pour être Un diacre C'est moi Un homme Qui prie beaucoup Donc j'ai dit Pour être un diacre Alors maintenant Pour être un pasteur Maintenant Ce sera comme Donc pour moi Les critères Que Dieu donne Doit nous amener A la croissance Doit nous amener A chercher encore plus L'excellence Alléluia Et non plus D'esprit saint Et de sagesse Et que nous chargerons De cet emploi Donc on ne peut pas Et nous Nous continuons Nous continuerons Plutôt à appliquer A nous appliquer A quoi ? A la prière Et au ministère De la parole Ici dans le contexte De Moïse Des nombres Chapitres 16 Dieu voulait Que Moïse Aie du temps Avec sa famille Si je dois Contextualiser ça Dieu voulait Que Moïse Passe aussi du temps Avec ses enfants Parce que Moïse Est tout le temps parti Si vous avez Un papa comme Moïse C'est compliqué Bienvenue Et une femme Qui a un homme Comme Moïse Dès que tu veux parler Je dois monter Il m'a dit de monter Je ne sais pas Tu sais quand je monte Souvent Je descends Pas les mêmes jours Je peux faire Un mois Mais S'il porte C'est mon appel Là il monte 40 jours Et une fois même Il est monté Comme ça Dans la montagne Les gens pensaient Que les becs L'ont dévoré Il y a des autres Qui ont commencé A faire le vaudor Parce que Moïse Le communiquait Dans cette époque Il n'y avait pas De cellulaire Donc pas moyen De communiquer Avec les gens D'en bas Pas moyen De dire aux gens Jésus toujours vit Continuer à servir Et comme il dépendait De Moïse Et Moïse Le communiquait Parce qu'ils ne faisaient Pas de signe de vie Ils ont fait un vaudor Ils ont dit C'est c'est faux Qui nous a délivré De l'Egypte Ils ont oublié Les dieux de Moïse Est-ce qu'il n'est pas Là quelqu'un Dieu va dire Non c'est pas C'est pas comme ça Que ça doit être Je dois changer Les stratégies Je veux prendre L'esprit Écoutez remarquez ici Lorsqu'on dit Dans le verset Je descendrai là Je te parlerai Écoutez Dieu donne les tableaux A Moïse Comment ça va se passer Ces gens là S'est rendu supprimé Moïse A déjà La stratégie de Dieu Moïse a déjà Les plans D'action de Dieu Dieu dit Je descendrai Et je te parlerai Je prendrai De l'esprit Qui est sur toi Et je le mettrai sur eux Vous voyez Je descendrai Je te parlerai Je prendrai De l'esprit Qui est sur toi Et je le mettrai Donc quatre verbes Utilisés ici Alléluia Il va descendre Il va parler Il va prendre Et il va mettre Alléluia Quatre verbes Conjugués ici Dieu est en train De dire à Moïse Il donne les tableaux De l'activité Comment est-ce qu'il va procéder Moïse savait déjà Ce qui allait se passer Il les invite Il vient là Il a soiffé Dieu dit à Moïse Je prendrai De l'esprit Qui est sur toi Écoutez Le E Qui précède ici C'est Majuscule Mais minuscule Remarquez Lisez L'esprit Dans l'esprit C'est quel E ? C'est majuscule C'est M Je prendrai De l'esprit C'est majuscule C'est minuscule Dans votre version Bon Anyway Ici On dit Je prendrai De l'esprit Qui est sur toi Lorsqu'on dit Lorsque Dieu Parle à Moïse Ici Les contextes Ici Il faut comprendre Les contextes Ici C'est les contextes Où Dieu est en train de dire Je prendrai L'oeuvre La puissance La personne Le Saint-Esprit Qui est sur toi Je veux aussi Les répondre Si les autres Parce que Ne plus me servir Que celui Qui a le Saint-Esprit Amen Alors Dieu est en train de dire Pour éviter Qu'il y ait Un désordre Dans les services Pour éviter Qu'il y ait Des incompréhensions Je ferai en sorte Que mon esprit Qui est sur toi Se repose aussi sur eux Comme ça Le même esprit Vous donnera L'unité de l'esprit Pour opérer Et travailler Parmi mon peuple Alléluia Donc Dieu ne dit pas Qu'il va prendre l'esprit Qui est sur Moïse Pour rien Il veut les amener Dans la pensée De l'unité C'est-à-dire Quand l'esprit De Dieu descend Quelque part Il doit conduire Les gens Dans l'unité Il doit conduire Les gens Dans la même vision L'esprit de Dieu Ne vient pas diviser Les gens Il ne vient pas Entrer Les autres Il amène Les gens Dans une autre dimension Mais pour Travail Pour une cause Commune Comme certaines personnes L'esprit de Dieu M'amène Dans l'autre dimension Et oui Qu'est-ce que l'esprit de Dieu T'amène Pendant que tu es Dans cette dimension Il t'a amené Quoi Concrètement Il m'a amené S'aimer A rester Ce jour-ci A la maison A faire A faire De prier De prier De prier De prier Non L'esprit de Dieu Ne peut pas Te faire sans Si il t'a amené Dans cette vie De prier Il ne doit pas Siter de déconnité De l'église Parce qu'un chrétien Qui n'est pas nourri Ne grandira pas Il y a une différence Entre manger La lecture de la parole Quand tu la lis Et être enseigné Il y a une différence Ce n'est pas la même nourriture Que tu prépares Est-ce que je me fais comprendre Quand toi tu prépares Et quand lorsqu'une autre personne Prépare Est-ce que c'est la même chose Vous comprenez non Mais comment je prépare Si ma femme prépare C'est sûr qu'elle va Préparer mieux que moi Parce qu'elle a pu se développer Les goûts Je mets les mélanges C'est normal Quelqu'un dit ça dépend Amen Mais si Toi tu prépares Il y a un chef cuisinier Qui prépare Donc il y a aussi Une différence Parce que lui Il sait pourquoi Il met les goûts Mais toi tu sais C'est ma cranche Je mets ça Ça donne ça Lui il peut comprendre C'est d'autres détails Que toi tu ne comprends pas Donc Ça nous prend D'aller à l'église L'esprit de Dieu Vient nous connecter Dans l'œuvre de Dieu L'esprit de Dieu Vient nous amener A servir Dieu dans l'ordre La présence du Saint-Esprit Ne vient pas nous pousser A devenir des ogais Ici Ils ont été remplis Du Saint-Esprit Pour travailler Alléluia Remplis du Saint-Esprit Pour l'œuvre de Dieu Mais ce qui est intéressant C'est deux personnes Qui étaient à l'extérieur Il y eut des hommes L'un appelé Eldad et Medad Qui étaient restés Ils ne sont pas allés Ils sont restés Écoutez comment Dieu fait des choses Ma sœur mon frère La main de Dieu N'est pas limitée Quand Dieu fait travail Il peut travailler Au-delà de ce qu'il vous pense Ils sont allés À la rencontre Mais la présence de Dieu La gloire a tellement débordé Le Saint-Esprit Est allé chercher Des autres qui étaient à l'extérieur C'était pour dire ceci Que la main de Dieu Les plans de Dieu N'était pas Pour ces années 70 Dieu travaille Pour que plusieurs personnes Soient touchées Et remplies par le Saint-Esprit Dieu veut que tout son peuple Soit baptisé par le Saint-Esprit Dieu veut utiliser tout le monde Ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs Dieu veut que lorsque tu ne peux pas Tu parles en langue Quand tu ne peux pas Tu n'as pas besoin de faire venir Les fétices de ton village Pour que ton mari t'aime Ton parler en langue Ta communion avec l'Esprit de Dieu Fais en sorte que ta bouche Est appréciée Est-ce qu'il parle à quelqu'un Soit une femme Lorsqu'elle prépare Elle prépare avec l'Esprit Lorsque tu éduques tes enfants Afin que l'Esprit est Dieu Là où il y a des obstacles Dans l'éducation L'Esprit de Dieu vient À s'agir les enfants Éduque, marche, fais des choses Bâties avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est l'argent que Dieu Nous a donné Pour nous conduire Dans sa volonté Dans sa pensée Alléluia Et l'Esprit de Dieu N'était pas seulement Descendu sur les 70 Il est allé même Jusqu'à l'extérieur C'est-à-dire Dieu va te toucher Dieu ne se limite pas seulement À ceux-là Qui sont appelés À diriger Dieu va toucher tout le monde Maintenant Dieu va Confirmer cela Par Moïse Moïse va dire Écoutez Josué va dire Monseigneur empêche-le Moïse lui dit Es-tu jaloux pour moi Puis tout le peuple De l'Éternel Être composé Des prophètes Vous voyez Il y a une dimension C'est qu'on a exploité Quand l'Esprit de Dieu Descendu sur eux Ils se sont mis à prophétiser Vous avez vu ça non ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que L'Esprit de Dieu Lorsqu'il vient sur les gens Il vous ouvre Les sures naturelles Il permet à plusieurs personnes De recevoir des visions Dans les derniers jours À tes apôtres Chapitre 2 verset 17 Dit Dieu Je répandrai de mon esprit Selon Joël 2 verset 28 Dans les derniers jours Dit Dieu Je répandrai de mon esprit Vos fils et vos filles Prophétiseront Première dimension Vos jeunes gens Auront des visions Et vos vieillards Auront des songes Cela continue Oui sur mes serviteurs Et sur mes servants Je répandrai de mon esprit Cela ne s'arrête pas là Et ils prophétiseront En d'autres termes Dieu fait ça De son peuple Tout son peuple Des prophètes Pas seulement Selon l'office prophétique Comme tel Mais Dieu veut Que tout son peuple Fonctionne Dans cet atmosphère prophétique C'est-à-dire Lorsque tu es Dans cet atmosphère Tu peux prophétiser Tu peux déclarer Pour ta vie Tu peux appeler A l'existence Des choses qui n'existent pas C'est-à-dire Tu peux opérer Par les sures naturelles Parce que l'esprit De Dieu dans ta vie Te donne la capacité N'est-ce pas De déclarer Et d'appeler Des choses qui n'existent pas A l'existence Dans ta maison Je dis dans mon mariage Je ne veux pas D'infidélité Au nom de Jésus Tu appelles ça A l'existence Je dis dans mon maison Je fais ça Je vais accoucher Sans problème Je ne fais pas de problème Dans ma maison Au nom de Jésus Donc toi-même Tu parles et tu prophétises Pour ta vie La Bible dit La mort et la vie Sont au pouvoir D'est là Maintenant Quand l'esprit De Dieu vient Il équipe ta langue Il prend le contrôle De ta langue Tu vas sortir Des paroles Des paroles Qui sont efficaces C'est pour ça Que l'enfant de Dieu Ne maudit pas Les gens Ça peut attraper Les gens Ça peut détruire Les gens Est-ce que vous êtes là Faites attention Avec les gens Qui servent Dieu Et si vous les mettez En coller Certaines personnes Maudites Et la malédiction Peut être attrapée Facilement Quand vous avez L'esprit de Dieu Évitez de dire Des choses comme ça Parce que l'esprit De Dieu Vient sur vous Il vous donne La capacité L'onction La puissance C'est pour ça Quand tu parles Par l'esprit de Dieu Tu peux dire Aujourd'hui Dans ma maison La sorciérie Ne va pas descendre J'ai sécurisé Mon esprit Ma fille Ma famille Ma femme Mes enfants Aucun sorcier Ne va descendre Ils ne vont pas opérer Ma sère Mon frère Vous savez une chose Les sorcières Savent que nous Les dérangeons Est-ce que vous savez ça ? Ils ont Ils sont limités Nous nous avons L'esprit de Dieu Bien que nous Nous opérons pas Comme eux Mais nous avons L'esprit de Dieu Qui vient opérer A nous Mais sauf que nous Ne voulons pas Développer l'intimité Avec Dieu Nous ne voulons pas Développer la relation Avec les saints Esprits Donc ceux qui sont Dirigés par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu Verset 16 L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Écoutez ici Vous voyez maintenant La différence Dans vos bibles Dans vos bibles Je ne sais pas si vous voyez Ici on va parler De l'esprit De Dieu Et l'esprit du même Je ne sais pas si on a écrit Les saints esprits Mais on dit L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfondés De Dieu Vous allez voir Le premier esprit Avec E majus Qui est le deuxième Avec E Norma minuscule Vous voyez la différence Donc on veut juste Mettre l'accent Sur la présence De la personne Du saint esprit L'esprit rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfondés 1er verset 14 Car tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Est-ce que l'esprit de Dieu Te dirige Qui dirige ta maison Quand tu planifies Des voyages Qui te dirige Quand tu fais des projets Qui te dirige Quand tu choisis Les fiancés La fiancée Qui te dirige Quand tu choisis Une option A l'université Qui te dirige Il y a des gens Qui ont choisi Des options Qui vont jamais Utiliser dans leur vie Est-ce que vous le savez On finit dans un domaine Mais ce domaine là C'est Tu vas jamais les toucher Tu feras autre chose L'esprit de Dieu Est appelé A nous conduire Dans la vérité A nous conduire A faire la volonté De Dieu A nous conduire Dans la volonté De Dieu Pour notre destinée L'esprit de Dieu Va te conduire Vers l'homme De ta vie Il va te conduire Vers la femme De ta vie Il y a un secret Dans la vie Le secret Le diable combat C'est Faire la volonté De Dieu C'est-à-dire Rencontrer la femme Au long de la vie Et ça c'est quelque chose Non négligeable Et le diable Va vraiment combattre Il combat les gens Pour que les gens Ne se rencontrent pas C'est-à-dire les gens Qui ont la question Mais c'est là Qui ont l'esprit de Dieu Pris d'abord Et demande à Dieu De les quitter Tu dis à Dieu Seigneur marche avec moi Si tes choses Cette entreprise N'est pas dans ta volonté Que je ne m'élance pas Vous allez voir Quelqu'un qui va Prendre 100 000 dollars Il investit dans une entreprise Sans vérifier Sans même amener Une action de grâce A l'éternel On prend 100 000 dollars Tu mets 100 000 dollars Tu investis dans une entreprise Après un temps Zéro dollar 100 000 dollars Parti On se pose la question Et Dieu m'a dit Où était ma part Est-ce que tu m'avais consulté Est-ce qu'il parle à quelqu'un Donc il n'y avait même pas La part de Dieu Avant de commencer On n'a pas consulté les seigneurs On arrive On fait les choses Sans la volonté de Dieu Sans la direction du Saint-Esprit Celui qui marche Et qui vit par l'Esprit Sera toujours Fait cœur la plupart des temps Il sera toujours orienté L'Esprit de Dieu Peut être utilisé A investir dans des bons ordres Dans des endroits Qui peuvent Rapporter des résultats Il y a un homme Je crois En Europe ou en Suède J'ai oublié l'histoire Mais qui devait À un moment donné Il devait investir Je crois Dans une compagnie Je crois De poubelle Je ne me rappelle plus Encore bien l'histoire Il devait investir Dans cette compagnie De poubelle Alors Dieu lui a inspiré D'investir là-bas Parce qu'il devait Se passer quelque chose Il devait avoir Un besoin Dans les mois À venir Dès qu'il a investi Les problèmes étaient arrivés On avait besoin de lui Ça fait que c'est lui Maintenant qui N'est-ce pas Qui faisait ce travail Et qui ramassait Plus d'argent Dieu peut te dire D'investir dans une entreprise Dans une entreprise Pour te donner Plus d'argent En un rien de temps En un mois Tu deviens millionnaire Dieu peut changer Ta vie Par le Saint-Esprit Il te dit Va te présenter À tel endroit Tu vas rencontrer Quelqu'un Tu ne connais pas Mais comme l'esprit De Dieu a déjà parlé Tu pars à l'endroit Tu rencontres la personne Comme Jésus disait Allez quelque part Allez dans l'eau Vous allez pêcher un poisson Dans la bouche Ou dans le poisson Vous allez sortir N'est-ce pas quoi Donc vous sortez La pièce d'argent Dans le poisson N'est-ce pas Dès que vous sortez Cette pièce Ma sœur Je voudrais te dire Mon frère Dieu peut te rendre riche En un clin d'œil Dieu peut changer ta vie En un clin d'œil Par le Saint-Esprit Il peut nous conduire Dans la victoire Dieu peut te placer Au bon endroit Au bon moment Pour changer l'histoire De ta vie Dieu peut te placer Au bon moment Au bon endroit Pour t'affecter Pour t'être guéri Dieu t'a même Va rencontrer telle personne Dans la salutation Dieu commence à changer ta vie Un jour Marie se salue Avec Elisabeth Dieu commence à toucher Jean-Baptiste Et Jean-Baptiste Commence à s'agiter Dans l'évente d'Elisabeth Est-ce que j'ai pas La cliquette Donc le Saint-Esprit Est communicable aussi Nous avons besoin Du Saint-Esprit Dieu veut que les hommes Et les femmes Qui ont une forte destinée Qui vivent sous L'empreinte Et l'action Du Saint-Esprit Tu ne peux pas vivre Sous Le Saint-Esprit Et vivre encore Dans le péché Ça marche pas On a servi à mon frère La Bible dit La Bible dit L'Esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Comment est-ce Il rend témoignage Je vous pose la question Est-ce que des fois Quand tu as péché Tu sens que tu as péché Ça te fait mal Si dans ton cœur Tu ne te sens pas mal Quand tu fais des bêtises C'est que tu n'as pas L'Esprit de Dieu Donc cherche à recevoir Jésus-Christ C'est normal Un chrétien normal De se sentir mal à l'aise De péché N'est-ce pas On doit être mal à l'aise C'est-à-dire Un chrétien normal Qui connaît Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Dès qu'il péche Il se répand Il est mal à l'aise Dans le cœur Il veut trouver la solution Il veut même en parler L'Esprit de Dieu Il ne te laissera jamais à l'aise Quand tu as péché Il ne te laissera jamais à l'aise De faire des erreurs dans la vie Ici on dit L'Esprit rend témoignage A notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Ça c'est juste une phrase Et c'est pour te dire L'Esprit de Dieu nous parle C'est pour te dire Que l'Esprit de Dieu Nous inspire C'est pour te dire Que l'Esprit de Dieu Nous révèle Il peut faire de toi Un serviteur Un servant de Dieu Dieu peut t'utiliser Dans cette église Je ne sais pas si vous me comprenez Je veux que tu utilises bien la même Dieu peut t'emmener Dans une autre dimension Avec des guérisons Authentiques et véritables Qu'il ne m'a pas donné Mais qu'il te donne à toi Dieu peut commencer A faire des choses avec toi Qu'il n'a pas donné au pasteur Mais tu utilises Car l'eau Tu ne t'es rends pas compte Dieu peut faire de toi Une personne qu'on sous-estimait Dieu te prend Et tu utilises Très puissamment Tiens, il ne veut pas dire Que tu deviens mon pasteur Mais Dieu t'utilise Alléluia Si tu es Josué Tu es Josué Le Père dit On a parlé ici de Josué C'est en fait Des Moïse, n'est-ce pas Donc tu fais des exploits Mais tu es C'est en fait Des Moïse, c'est tout Ça veut dire que tu es Pasteur aussi Ou bien tu peux être aussi Ministre de Dieu Prophète Évangéliste C'est pas un péché J'aimerais que Dieu nous donne des dons Terre de la parole ici Des pasteurs puissants Des prophètes Des prophétesses Parce que la parole de Dieu Ne se limite pas seulement Une telle personne Dieu veut qu'il y ait Un peuple puissant Dieu veut qu'on élève Une génération Des hommes et des femmes Qui peuvent opérer Dans la nature naturelle La mission de Dieu La mission de Dieu Ne se limite pas Attirer La mission de Dieu Est de former Des disciples Des serviteurs Capables De représenter Jésus Christ Valablement Tu dois être Un disciple de Christ Ainsi tu pourras opérer Dans la mission naturelle Que Dieu utilise Vous savez Il y avait une femme A l'époque de Jésus Cette femme priait toujours Pour la délivrance On n'a pas trop parlé De cette femme On l'appelle Anne Est-ce que vous connaissez L'histoire La prophétesse Qui était dans le temple Et qui priait Il y a des femmes Qui ont marqué l'histoire On tourne ses mains Un petit message De cette femme Je ne veux pas exporter Ça Je me dis C'est marqué On ne l'a pas citée Pour rien Cette femme On ne l'a citée La Bible ne parle pas De n'importe qui De n'importe quoi Lorsqu'on la cite On dit qu'elle priait C'est qu'elle priait Cette femme On dit Cette prophétesse C'était tout le temps Dans le temple Elle attendait La téléphonie Elle priait Elle savait Que le Messie allait venir Elle pouvait prier Dans le temple Que Dieu nous donne Des femmes Qui peuvent prier Qui peuvent démarrer Dans le temple Dans les sanctuaires En train de donner Des prières au Seigneur De prier De changer la face de Dieu Elles sont inconnues D'aujourd'hui Elles sont puissantes Dans certains ministères Vous voyez des hommes Et des femmes Qui ont peur De miracles Vous pensez Que ce sont eux Même qui ont peur De miracles Non Il y a une équipe Qui produit Les miracles Oh Est-ce que je parle A cliquer Il y a une équipe Qui produit Les miracles Dans les secrets Quand les pasteurs Vont passer Vous voyez des miracles Mais c'est l'équipe Qui a produit Les miracles L'équipe Qui travaille En connexion Avec les pasteurs Et ils produisent Les miracles Et les pasteurs Reçoivent les miracles Il vient avec le miracle En public Parce qu'ils travaillent Et tous dans l'unité Goliath va dire Choisissez parmi vous Un homme Qui va représenter Israël Et moi je vais représenter Les philistins N'est-ce pas Celui qui va gagner C'est quelqu'un Qui va rapporter La victoire C'est les philistins Ou l'israélite N'est-ce pas Donc David Qui n'était pas Un guerrier Un homme de guerre Devait représenter Israël Qui avait des soldats Des hommes de guerre Mais ce qui devait Faire la différence C'était les saints D'esprit Sur David C'était l'onction De Dieu Sur David Goliath Avec l'onction satanique Parce qu'il venait Par ses dieux Il ne faut pas oublier Il mordissait David par ses dieux Donc Goliath aussi avait Sa puissance Chacun avait Excusez-moi C'est la grippe Qui m'a un peu dérangé Goliath avait ses esprits Qui l'a dérangé Et qui l'animait plutôt Et David aussi avait Les saints esprits Sur lui Qu'est-ce qui va se passer Quand David vient Devant Goliath C'est Israël Qui se retrouve Représenté dans David Quand Goliath vient C'est les philistins Qui se retrouvent Représentés dans Goliath Dont la victoire De Goliath Et la victoire De tous les philistins La victoire de David Est aussi la victoire D'Israël Mais sauf qu'Israël N'avait pas un guerrier Vous voyez Le combat était déjà Perdu pour Israël D'avance Mais regardez La victoire Va venir comment Parce qu'il y avait Les saints esprits C'est au David David va dire Au roi David Et au Sahel Lorsque l'ours Venait J'ai suivi l'ours Après J'ai récupéré L'après-vie Lorsque le lion Venait J'ai suivi le lion Et j'ai arraché La première De la guerre du lion Est-ce que je ne sais pas Vous comprenez Donc il était déjà habitué A vivre les signes naturels Dans les secrets Maintenant dans les publics Il devait défier Maintenant Un autre type de lion Un autre type d'ours On l'appelle Goliath Un géant Qui fait peur Qui terrorise Qui a six doigts Des gens Des fils d'anak On dit d'eux Qu'ils avaient six doigts On dit de ces gens Qu'ils étaient des gens Qui faisaient peur Dès qu'ils se présentent Ils terrorisent Pendant 40 jours Israël était paralysé Tout le monde tremblait Tout le monde Dit Ça prend le Saint-Esprit Ça prend le Saint-Esprit La Bible a dit Son père l'a envoyé Il était jeune Il vient Il pose des questions Qu'est-ce qu'on fera C'est lui qui va remporter La victoire On dit On fera ça On fera ça On fera ça Il dit Je vais aller Son père Je crois C'est éliable Mais toi petite Tu exagères Tout souvent Ici c'est sûr Pas les choses des enfants Vous savez Si vous êtes dans Le contexte D'Afrique Là où il y a Les grandes personnes Ils sont Hey quitte là C'est pas les choses Des enfants ici Vous savez C'est sûr Vous comprenez Rappelez-vous Quand en Afrique C'est comme ça Hey toi Quitte là-bas Va là-bas C'est ici C'est un peu comme ça Dans un contexte comme ça On a parlé David Mais David n'a pas quitté Il n'est pas encore Se renseigner Il a eu les informations Là maintenant Il attaque Goliath Tu viens contre Avec la lancée Les javelots Tu m'agresses Par des divinités Mais moi je viens Au nom de l'éternel L'Esprit du Seigneur Est sur moi Il m'étonnerait La victoire Alors David lance La première paire Il remporte la victoire Que Dieu te donne La victoire Par les saints d'esprit Par un seul coup Dieu rapporte A la victoire De ta destinée Par un seul coup Une seule paire Ma somme est non conventionnelle Non prévue Non Dieu appelle des choses Qui n'existent pas Avec de petites choses Dieu rend possible Ce qui est impossible Dieu fait des grandes choses Avec N'est-ce pas Va donner une pluie Avec Elie les prophètes Avec la mâchoire N'est-ce pas Samson va tuer les sinistères Des milliers Des milliers Avec des choses inutiles N'est-ce pas La farine Le prophète va parler Puis ça va conduire Que Dieu fasse des grandes choses Par l'esprit Dans ta vie Que Dieu fasse des choses Qui t'amènent dans les yeux naturels Qui t'amènent dans l'esprit Que tu opères par l'esprit Une femme de prière Un homme de prière Que Dieu t'amène dans d'autres dimensions Sois prophète Que Dieu opère dans ta vie Que Dieu te change Ma sœur mon frère Qui t'amène dans les dimensions Quand tu dors chez toi Que Dieu te parle Ma sœur mon frère Tu n'as pas seulement des pasteurs Dieu apprécie l'esprit Il y a des moments Où le pasteur d'Hérus sera malade Tu apprécie l'esprit Il y a des moments Où le pasteur fidèle C'est quel Léon sera malade Tu apprécie l'esprit Il descendra sur vous Et il vous rendra capable Ceux qui marchent par l'esprit Sont connus par l'esprit Dans d'autres dimensions Ils ne fonctionnent pas Comme les hommes normal Ils opèrent par l'esprit D'autres choses Ça prend les Ça ne prend pas ton campain Ça ne prend pas Que tu appelles au village Quand on t'envoie les fétiches La peine ne pas dire C'est des petites choses Demande le Saint-Esprit Ephésiens 4 Pour finir notre message Ephésiens 4 verset 30 Ephésiens 5 verset 18 La Bible dit Dans Ephésiens 4 verset 30 La Bible dit N'attristez pas Le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Pour le jour de la Rédemption Amen Non 5 verset 18 Lisez avec moi s'il vous plaît 1, 2, 3 Lisons Ne vous enivrez pas De vin C'est de la Dépose Soyez au contraire Remplis de l'esprit Donc Dieu ne veut pas Qu'on puisse se livrer À l'ivresse À l'ivronnierie Alléluia À suivre l'alcool À courir après l'alcool Dieu dit Au lieu de vous enivrer de vin En d'autres termes Annivrez-vous Du Saint-Esprit Je ne sais pas si vous comprenez Mais la Bible dit Ici dans 30 Dans le verset 30 De Ephésiens 4 La Bible dit D'abord N'attristez pas Le Saint-Esprit Le Dieu par lequel Vous avez été scellés Pour les jours Les jours de la rédemption Écoutez Pour ne pas attrister Si vous remontez Dans le verset 26 Ou bien même plus haut Vous allez voir La Bible dit Si vous vous mettez En colère N'épêchez point Que le soleil Ne se couche pas Sur votre colère Toutes ces choses Qui précèdent Attristez l'œuvre Du Saint-Esprit Dans votre vie La colère Les animosités Les mauvaises vies Attristez le Saint-Esprit N'attristez pas Le Saint-Esprit Par lequel Vous avez été scellés Et dans le verset 18 On dit Ne vous enivrez Point de fin Ne vous saoulez pas Ne vous livrez Pas à l'ivronnierie Ne détruisez pas L'action de l'Esprit Par la boisson de colique En d'autres termes Enivrez-vous Du Saint-Esprit Sois une femme Ivre de l'Esprit Sois un homme Ivre de l'Esprit Que Dieu Tu utilises Puissamment Ma sœur Mon frère Dans ta famille La délivrance De ta famille Il n'est pas Pas seulement Les pasteurs Ça peut dépendre De toi-même Ma sœur Mon frère Je t'assure Je t'assure Que Dieu On perds par l'Esprit On perd par l'Esprit Crois au Saint-Esprit Il va utiliser ta bouche Tu vas prophétiser Il va utiliser ta bouche Tu vas déclarer des paroles puissantes Et tu vas renverser les Goliaths Je t'ai dit Ma sœur Mon frère Connecte-toi à l'Esprit Il va t'utiliser Enivre-toi du Saint-Esprit Quand tu te réveilles le matin Saint-Esprit Merci pour m'avoir réveillé Bonjour Saint-Esprit Je bénisse cette journée Marche avec moi Avant de dormir Je ne dors pas comme un animal Je dis Saint-Esprit Protège-moi Parle-moi Visite-moi Ouvre-moi les yeux Il faut toujours Il ne faut pas dormir comme des gens Vous me demanderez Vous me demandez seulement la protection Oh Demande à Dieu de te parler Alléluia Jérémie dit Dans trois Trois Invoque-moi j'étais J'étais répondu Ne dors pas pour dormir Donc quand tu es fatigué Tu es fatigué Non Avant de dormir Seigneur Parle-moi s'il te plaît Parle-moi Au moins là Quand tu fais cette prière Tout ce que tu vas voir Tu sais que c'est Dieu Qui doit te parler Alléluia Tu proteste tes pensées Tu proteste ton être Laisse que l'Esprit Le Dieu te dirige Prie avec moi Saint-Esprit Le Dieu Dirige ma fille Ouvre mes yeux Mon intelligence Spirituelle Parle-moi Dirige-moi Éclaire-moi Donne-moi la sagesse Donne-moi l'autorité Au nom de Jésus Je refuse Que le diable Influence ma vie Saint-Esprit Le Dieu Ouvre mes yeux Mes oreilles Au nom de Jésus Utilise mes mains Comme un instrument Pour guérir Pour te livrer Pour te servir Je me dispose Saint-Esprit Le Dieu Viens souffler Ton vent sur moi Verse l'huile Ton onction dans ma vie Remplis ma vie D'après-midi Remplis ma vie Saint-Esprit J'ai besoin de toi Ouvre mes yeux Pour comprendre Pour voir Ce qui se passe Dans ma vie Ce qui se passe Dans ma famille Saint-Esprit Le Dieu Dirige ma vie J'aimerais que tu me parles J'aimerais que tu me diriges Fais-moi vivre Les sur-naturels Dans ma maison Dans ma vie Dirige mes pas Inspire-moi Révèle-moi Au nom de Jésus Je t'appelle Esprit de Dieu Viens de quatre vents Et souffle dans ma vie Et souffle dans ma famille Amène-moi dans les eaux profondes Au nom de Jésus Connecte-moi A toi Saint-Esprit de Dieu J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Au nom de Jésus Père Donne-moi la force Spirituelle Pour faire Les ténèbres Par le Saint-Esprit Dirige ma vie Au nom de Jésus Christ Nous acclamons le Seigneur Le Roi Tu es digne Tu es digne Tu es digne Jésus Tu es digne Tu es digne Oui il n'y a pas d'autres dieux Comme notre dieu Il n'y a pas d'autres dieux Comme ce dieu Il n'y a qu'un seul dieu Il n'y a pas d'autres dieux Sur la terre Dans les cieux Il n'y a jamais A malgré de ta famille L'armée de l'éternel Il n'est pas courte pour agir Même lorsqu'on ne voit rien Même lorsqu'on ne sent pas Sa main Sa puissance Il est toujours là Et vrai Pour travailler Dis avec moi Saint Esprit de Dieu Je t'appelle Cet après-midi Pour changer ma vie Pour diriger ma vie Saint Esprit de Dieu Viens Influencer ma vie Dans les eaux profondes Viens me diriger Dans la connaissance de Dieu Saint Esprit de Dieu Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Viens libérer ma vie Viens libérer mon esprit Viens influencer ma vie Saint Esprit de Dieu Je t'appelle en ce moment Libère ma vie Libère mon étoile Libère ma destinée De toute emprise de ténèbres Au nom de Jésus Moi je refuse Que les ténèbres Contrôlent ma vie Moi je refuse Que ma maison Soit sous l'emprise de ténèbres Je refuse De me démenter Des démolions Sans se les réaliser Au nom de Jésus Christ J'ordonne A tout esprit Qui m'attaque Qui attaque ma famille Qui combat ma prospérité Qui combat ma joie La nuit comme les jours Dans les noms de Jésus J'ai espéré ma vie Dans les noms de Jésus J'ai espéré ma famille J'ai détruit Toutes ces menses Sataniques Qui est entrées dans ma vie Qui détruit ma vie Par des maladies Par des maladies Des douleurs Des douleurs Des blocages Des échecs Des échecs Par la confusion Par des troubles Dans les noms de Jésus Dans les noms de Jésus J'ai espéré ma vie Dans les noms de Jésus J'ai espéré ma vie Toutes ces menses de maladies Incurable Incurable Libère ma vie Libère mon esprit Ma vie Ma vie N'est pas la dresse Des maladies Des maladies J'entends A toute maladie Je les détruise Je les brise Je les paralyse Je les détruise Je les détruise Libère ma vie Libère mon esprit Libère mon étoile Libère mon intestinale Pourner ma maison Nous pouvons servir le Seigneur Au nom de Jésus Qui est toute influence Satanique Libère ma maison Libère ma famille Libère mon étoile Libère ma vie Libère ma vie Dans les noms de Jésus Dans les noms de Jésus Saint-Esprit Envoie ton feu Saint-Esprit Envoie ton feu Brûlez 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 Détruis Les œuvres Les œuvres Les œuvres Les ténèbres Au nom de Jésus Au nom de Jésus Détruis-les dans ma vie Détruis-les dans ma vie Détruis-les dans ma vie Détruis-les dans mon esprit Détruis-les dans ma sape-être Détruis-les dans ma famille Je paralyse Tous les diables Avent Seigneur ma vie Je paralyse Tout ce que les médias Je ne sais plus à ma famille, je ne sais plus à ma destinée, je lui perds mon étoile, je lui perds ma santé, je lui perds ma vie, je lui perds ma famille, je lui perds mes études, je lui perds mes projets, je lui perds mon mariage, je lui perds mes diplômes, dans le nom de Jésus de la mort, il perds ma vie, ma famille, au nom de Jésus. La Bible déclare ceci, par ses mères du Sud nous sommes guéris, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il s'est chargé de tous nos fardeaux, il a été connu à notre place à la croix, il a même dit dans Romain 8 verset 11, S'il est surpris de celui qui a resté Christ d'entrée et le mort habite dans vos corps, le même esprit rendra la vie à vos corps, mon terre, déclare avec moi, toute maladie, là tu touches ton ventre, qu'il y a là-bas, sainte le nom de Jésus. Toute maladie, toute maladie, héréditaire, héréditaire, de la famille des morts, soit contrôlée, soit influencée, sainte le nom de Jésus, toute maladie, imposée, imposée, par la nourriture, et j'ai mangé, pour la ma vie, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, pour vous libérer ma santé, j'ai détruit les douleurs, j'ai détruit la maladie, j'ai détruit la maladie, j'ai détruit la maladie, Jésus, 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 Jésus mais là ma santé, on a libéré ma vie, on a libéré ma vie, on n'est pas arrivé encore dans le monde. Là où il y a fait sa vie je communique la guérison. Là où il y a fait sa vie je communique la guérison. Là où il y a fait sa vie, c'est dans ce cancer. Je communique la guérison. Chez qu'est-ce de l'arrivée? Tu n'as pas arrivé encore dans le monde. Il n'y a pas arrivé encore dans le monde. je suis cateinien mais je connais le sapin si je mourrai pas j'ai pu prier et j'ai rencontré les serves d'électionnaires je refuse de mourir nous devonsلك nous refusons de mourir je mourrai pas j'ai pu prier et j'ai interïver les serves d'élection j'ai fait l'élection j'ai fait la guérison d'éréction J'aimerais l'application de ma fille, j'aimerais l'application de ma fille ihrem sang alsoinイエ% à l'hôp de Jesus, qu'a la puissance ugh nape quitte le pas de manlle speaker quitte le pas de la pauvre quitte le pas de la pauvreté quitte le pas cet après vide oh sa m'a ya tout Nous avons des maladies qui viennent à la ligne familiale, des maladies héréditaires, des maladies à cause des bactéries et virus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'à mon cœur. Car par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire de ta santé, de ta famille, de ton fils, de ton enfant, de ta fille, de ta femme, de ton mari. La stérilité, la maladie n'ont pas de pouvoir dans ta vie. J'ai détruit tout l'esprit de maladie dans ta vie au nom de Jésus. J'ai détruit tout l'esprit de mort dans ta vie, dans ta maison au nom de Jésus. J'ai détruit tout l'esprit de mort dans ta santé, dans le nom de Jésus. J'attends par le nom de Jésus-Christ toutes ces maladies, insuffisances et d'âmes. C'est le corps de mon Satan. Les problèmes d'anémie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je les détruit. Toutes maladies qu'on voit depuis les villages, depuis les mondes des ténèbres, depuis tes ancêtres et ses, tous ceux qui font en ce plan pour te nuire. J'ai détruit tout l'esprit de mort. J'ai détruit tout l'esprit de mort. J'ai détruit tout l'activité. j'ai détruit tout l'esprit. J'ai détruit tout l'esprit que j'ai détruit. Tu as sauvé, je veux t'adorer Oh je veux t'adorer Je veux t'adorer Oh je veux t'adorer père Père nous t'adorer Père nous t'adorer Père nous t'adorer Oh Père nous t'adorer Père nous t'adorer Père nous t'adorer Père nous t'adorer – Sous-titrage FR 2021